Bonjour, merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo en français, pas qu'en français, mais en anglais, dans une autre vidéo et aussi en français. Pour vous remercier et moi d'être encore là. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, parce que j'avais promis ça à quelqu'un il y a quelques jours, une personne qui encore m'avait contactée pour avoir le lien de ça. C'était clair. J'avais fait un tuto pour comparer un peu les différents outils pour avoir un gâteau bien lisse. Et depuis que j'ai fait cette vidéo, en fait, on me contacte sur Facebook essentiellement. C'est vrai que sur Facebook, en fait, quand on me contacte, oui, c'est pour ça, pour me demander le lien. Donc, je le donne, je le donne, je le donne. Et à ce même jour, j'ai dit, mais en fait, moi, c'était 4, je m'en suis servie. J'avais dit, je m'en souviens, j'avais dit dans la vidéo, c'est génial, j'utiliserai tout le temps ça. Et en fait, je ne m'en suis jamais resservie. Et je fais mes gâteaux essentiellement avec mes spatules, deux spatules, parce qu'une est trop courante. Enfin, non, avec mes deux spatules, les deux-là, elles sont bien. Et c'est tout. Donc, inutile d'acheter l'équerre, parce qu'on peut faire ça, en fait. Donc, pendant la vidéo, je vais vous donner un de mes secrets qui va vous aider, justement, à avoir ce résultat. Si vous avez des questions, faites comme d'habitude, vous m'y les posez en dessous de la vidéo. Et donc, là, moi, je vais vous montrer vite fait comment faire le gâteau. Et ensuite, je vais vous expliquer les étapes importantes pour avoir ce résultat sans acheter cette équerre. J'avais parlé de ça aussi, je viens de sortir les deux. Pour mon intro, non, mais j'ai sorti les deux, je fais les deux. Et ça, c'est nul, de chez nul, de chez nul. Parce qu'en fait, si votre gâteau ne fait pas toute cette hauteur, vous n'arrivez à rien. Vous pouvez lisser, ouais, les bords ou bien quoi, mais cet angle-là, il ne sert à rien. Et ça, c'est bien, mais c'est inutile. Je vais peut-être réessayer. Mais non, mais je ne sais pas, on verra. On va commencer. Je vais vous montrer comment faire le gâteau. Comme je disais, je vais vous donner un secret, vraiment un secret pour avoir ce résultat de gâteau bien lisse et les étapes à suivre. Donc, on va commencer avec le gâteau que je vais cuire et que je vais vous montrer vite. Et la recette, c'est toujours la même, de toute façon, parce que j'adore et c'est ce qui marche le mieux. Et ensuite, les étapes à leur temps pour arriver à ce résultat. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner parce que je vous ferai encore des tutos en français. Et d'ailleurs, là, la prochaine vidéo que je vais vous faire sera vraiment importante, surtout pour vous, parce qu'en fait, je vais vous montrer les pâtes à sucre à dérouler. C'est des marques que vous trouvez dans le premier site. Alors, je ne parle pas d'une vidéo francophone, je parle vraiment d'une vidéo française, parce que c'est des produits que vous allez trouver en France. Essentiellement, je ne sais pas s'ils vendent à l'international, mais j'en ai acheté et je vais voir ce que ça donne. Donc, ce gâteau-là que je vais faire, je vais le recouvrir avec cette gâte à sucre et vous donner mon avis. Donc, on commence avec le gâteau et ensuite, on enchaîne avec la clôture du gâteau. Avant toute chose, avant de couper un gâteau, il faut qu'il soit bien froid. Ça va l'éviter de s'émietter. Donc, pour fourrer, nous avons notre coulis et notre ganache. Et là, pour ce qui est de remplir le gâteau, de le couvrir, on va prendre cette très grosse douille qui est extrêmement pratique. Maintenant, j'ai fourré le gâteau. Donc, ce que je vais faire, c'est remplir les trous, les petits gars, et le couvrir complètement avec cette douille énorme. Alors voilà, le gâteau est là. En fait, le secret pour avoir un bon lissage, c'est d'avoir une bonne température entre le gâteau en lui-même et la crème qu'on va mettre dessus. Donc, moi, je vous ai montré que j'avais mis une première couche hier soir. Et en fait, le gâteau, je l'ai mis au frais pendant plusieurs heures. Alors, ce n'est pas nécessaire de le mettre plusieurs heures parce que dès qu'il est bien réfrigéré et que la crème a figé, c'est suffisant pour faire un bon lissage. Moi, ça a été plusieurs heures parce que je suis partie me coucher, je suis partie dormir. Donc, voilà. Et donc là, le gâteau est bien froid et ce que je vais faire, c'est repasser une deuxième couche. Alors, vous avez vu, j'ai force... Alors, j'ai accéléré la vidéo parce que sinon, on est là pendant trois heures et on n'en finit plus jamais. Mais en fait, le grand secret pour ça, c'est le temps, la patience. Ce n'est pas compliqué du tout. Vous voyez ? Moi, hier, mon gâteau, en fait, quand hier soir, je l'ai fait, il était encore tiède parce que je venais de le cuire, le gâteau. Et donc, à cause de ça, quand je l'ai mis au frais, il s'est légèrement décalé. Donc, moi, j'ai pu rattraper ça justement avec la crème. Ça aide aussi à ça. Et ce qui fait que j'arrive à avoir cette forme, c'est de toute façon, comme je disais, la température. Le fait que la crème au beurre, c'est une ganache russe, crème au beurre au lait concentré sucré que j'ai fait là. Et donc, c'est vraiment la température. Parce que comme mon gâteau est très froid, le beurre qui est à l'intérieur, il est affigé tout simplement. Donc là, je vais remettre le gâteau au frais. C'est ce qu'on ne montre pas, en fait, souvent dans les tutos et dans les vidéos qu'on fait. C'est toutes les fois où on... Donc là, je suis en train de vous livrer un de mes secrets. Il y en a beaucoup. Un jour, je ferai sans doute une vidéo spéciale secret, je crois. Mais un des grands secrets, c'est ça. C'est de mettre le gâteau au frais énormément. C'est ce qui nous permet de travailler la crème. Moi, quand je vois que ce soit de la ganache au chocolat, que ce soit la crème au beurre classique ou cette ganache russe, quand je vois que je n'arrive plus trop à avoir ce que je veux, hop, au frigo. Donc voilà. Et ce sont des crèmes qui tiennent forcément. Elles tiennent ce changement de température. Donc, c'est parfait. Donc là, moi, à ce stade, vous voyez, même pour les bords et tout ça, je n'arrive plus à obtenir grand-chose, plus trop comme je veux. Il y a des petites irrégularités. Ce n'est pas grave du tout. Moi, mon gâteau, il sera parfait à la fin de la vidéo parce que c'est ce que je vais faire. Et pour obtenir ce résultat, il va, le gâteau retourne au frais. Alors voilà, j'ai laissé le gâteau au frais le temps de boire mon café. Donc, vraiment pas longtemps. De toute façon, le gâteau était déjà très froid. Donc, dans ce cas, c'est assez rapide parce que ce qui recouvre le gâteau, c'est juste une très fine couche de crème. Donc, là, maintenant, ce stade, on peut continuer à le recouvrir et à travailler dessus. Alors, le voilà, le gâteau, ça y est, c'est fait. Donc, vous avez vu, je n'ai rien utilisé de particulier. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est prendre mon temps, le mettre au frais quand c'était nécessaire et c'est tout, vraiment rien d'autre. Bien sûr, ça prend du temps. Bien sûr, il faut être patient et un peu, limite, j'ai envie de dire, maniac sur les bords, mais c'est largement suffisant. Je ne vais pas faire, je ne vais pas m'amuser encore à le lisser, mais quoi que ce soit, parce qu'il va être couvert avec de la pâte à sucre, ce gâteau. Donc, ça ne sert à rien. Moi, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est vous montrer, enfin, la prochaine fois, je vais faire un tuto à part pour vous parler des pâtes à sucre déjà enroulées. J'en ai acheté exprès. Donc, je vais vous montrer si ça en vaut la peine ou pas. Donc, avant de couvrir le gâteau encore avec la pâte à sucre, ce que je vous conseille, c'est de remettre le gâteau au frais. Comme ça, la pâte à sucre ne va pas déformer les bords, en fait, parce qu'ils seront bien durs. Donc, voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez pu voir qu'en fait, cette équerre dont je vous parle, elle n'est pas forcément nécessaire. Et donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Donc, merci de m'avoir regardé. À bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada